Deuxième Épitre de Pierre, chapitre 2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes, mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Beaux-Or, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une annaise muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.